de nouveaux jumelés et des mini maisons pousses, 60 nouvelles habitations sont attendues et on projette la construction d'une auberge, d'une piscine et d'une maison des aînés. La job, c'est de finir la finition extérieure des mini habitations-là. Il va y avoir d'autres jobs à l'intérieur à finir, doser les gypses. Bien, c'est ça que j'ai suivi le coup. L'an dernier, à pareille date, Jean-Philippe Péticoué était sur les bancs d'école. Le centre de formation Calitech a offert une formation en charpenterie-menuiserie dans la communauté, une première chez les Atikamekw. 20 des 21 élèves ont obtenu leur diplôme en juin dernier. Après quoi, ils ont tous trouvé du boulot. Jean-Philippe et deux de ses camarades de classe bâtissent les nouvelles maisons. Une façon pour Wimontashi de réduire la surpopulation dans les logements. Ça paraît, tu vois, les gens, là, qui ont des revenus autres que le chômage et le bien-être social, là, on sent quand même une fierté, là, on sent qu'il y a de l'espoir, c'est pour eux autres, pour leurs enfants et pour la communauté aussi. Garry Péticoué, lui, a été engagé comme Wimontashi d'un ouvrier civil chez Hydro-Québec. Moi, je veux avoir une vie pas très riche, mais une vie... une vie bien menée. Ce sont les conditions salariales et le régime de retraite qui l'ont attiré. Aussitôt qu'ils m'ont dit que le salaire de base, c'était à 26,44, ça m'a vraiment intéressé, avec tous les bons avantages sociaux qu'il y a dedans. Le fait que cette formation soit offerte dans sa communauté a tout changé. S'ils pouvaient offrir d'autres cours, d'autres formations un peu partout dans les communautés, c'est sûr que les communautés avanceraient pas mal, au lieu de tout le temps traîner la patte, comme on dit. Hydro-Québec, dont l'un des objectifs est d'augmenter la représentativité des Premières Nations au sein de ses employés, abonde dans le même sens. Mécanicien d'appareillage, électricien d'appareillage, ce sont des métiers qui demandent quand même une formation environ du même envergure, ça fait qu'il y a une formation Effectivement, ça pourrait faire des beaux débouchés puis on espère qu'on va pouvoir répéter l'expérience avec d'autres candidats par la suite. Jean-Philippe n'a pas fini d'apprendre. Il veut obtenir sa licence d'entrepreneur général. Faire travailler du monde, oui, c'est ça mon but. Tu sais, trouver d'autres contrats, pas juste ici, puis aller travailler à l'extérieur, je sais pas, moi. Et ainsi devenir son propre patron. Ici Maude Montembeau, Radio-Canada, Wimontashi. Pauline Montembeau, Radio-Canada, Wimonté,